Je remercie tous d'être ce soir avec nous, d'être venus à l'invitation de l'Ordre de Chabat et de l'association Entrevue et au tour de ce premier numéro de Peut-être qui a vu le jour avec l'année 2010. Nous avons reçu les 500 exemplaires sur le tapis du salon au début de l'année, fin d'année dernière, qui a vu le jour aussi avec le soutien de la région de France. Nous avons rencontré là aussi beaucoup d'aide et de chaleur. Ce soir, je voudrais vous expliquer comment cette revue a pu le jour. Je vous parlerai de son titre, puis de son intention. Ensuite, je donnerai la parole à Claude Casanlivera, qui vous présentera le dossier qui se trouve au cœur de ce numéro, cette question audacieuse, le monde sauvé par les poètes. Et Guy Broun vous parlera plus particulièrement de la conception artistique du numéro et de sa composition que nous avons réalisée ensemble. Il faut bien comprendre, en effet, que cette composition n'est pas... parce qu'on ne considérait pas que ce soit un ajout technique, annexe et strictement en matériel, mais la composition fait partie intégrante de la conception de la revue, de même, si vous voulez, qu'on ne saurait dissocier un tableau de son exécution manuelle. L'agencement de la revue a été pensé en termes de rythme, de mouvement général et de métamorphose, de page en page, en termes dynamiques, sans dichotomie du texte et d'illustration. Pour finir, nous livrons des poèmes de Claude Vigée dans le langue originale, puis nous donnons un exemple de leur traduction par Claude en italien, et un autre en anglais dans la traduction d'un thème du Golfe. Parce que, vous verrez, je vous expliquerai, la revue s'intéresse aussi à la traduction. Et bien sûr, nous répondrons à vos questions. Donc, peut-être... Pardon ? Oui, Michael Lira, mais j'en parlerai... C'est un Michael et d'autres Lira, le poème qui nous a... Peut-être se présente comme la revue de l'association des Amis de l'œuvre de Claude Vigée, qui a été fondée en 2007, sous une idée d'Eblie Vigée et Pouce du Tourette. En 2006, en effet, Claude a demandé à plusieurs de ses amis s'il voulait participer à la fondation de ce groupe, rassemblée entre de son œuvre. Vous trouverez dans la revue la liste des membres de l'association, du comité scientifique et du bureau, ainsi que du comité d'honneur, qui réunit Pierre Brunel, Georges-Emmanuel Fancier, Michael Edwards, Robert Elbault, François Loss et Henri Pange. On tout de suite a adhéré à l'association, Adria Fink, qui était poète et professeure à l'Université de Strasbourg, Henri Méchonique et son épouse, Virginie Ney, Stéphane Moses et son épouse, Yvonne Clapuche, à qui nous devons les Capucines, dont la joyeuse danse traverse le premier numéro de la revue et ordre de la lecture. La rédaction de peut-être se compose de Claude Vigée, Claude Casale-Bébar, André Lorusso, Heidi Tréling, ici présente, Alfred Dock, Rouni Moné, le comité rassemble Régini Leig, Jean-François Cantarito, Michel Fink, Nicole Baglia, Liliane Tlatish-Moses, Yvonne Leven, Robert Mizraï, Sylvie Pariset, Hélène Péras, Enlou Pilaou et Arjen Moudoff. Claude m'a fait l'honneur de me demander d'assumer la présidence de cette association. Je me suis dit que nous pouvions nous contenter de nous réunir une fois l'an en Assemblée Générale et d'écrire un but à un thème et un contre-rendu de réunir. Il me semble qu'il fallait, pour que l'association exprime pleinement sa vocation poétique, lui offrir un axe d'activité et de rassemblement. C'est ainsi que nous avons songé à cette revue qui se veut ouverte à divers égards, comme je l'explique dans l'éditoriale. Le fondement, bien sûr, en est l'œuvre de Claude, assortie de lectures critiques qui en révèlent les aspects variés, la philosophie, et puis nous ouvrons la revue à des considérations plus générales sur la poésie, l'art, la musique, la philosophie, et très certainement d'autres sujets que nous n'envisageons pas pour l'instant, que nous ne prévoyons pas. Ensuite, il y a d'autres poètes, sans oublier cette activité par excellence qu'est la traduction, Henri Méchonny, qui est d'ailleurs consacrée de nombreux ouvrages. Double ouverture donc, « Demain, la seule demeure à écrit que l'égard ». Et il est essentiel pour la cohérence, le souffle et la variété de l'ouvrage, que les arts vigènent en rythme des pages. Guy vous parlera plus longuement de cet aspect essentiel. En somme, nous désirons conserver la rigueur de nos études universitaires en l'incrémentant de la souplesse de notre engagement politique et artistique. Cette démarche aussi participe de l'ouvrage. Le titre d'ailleurs, peut-être, place la revue sous ce signe, « Das Offene », développé par Rilke, que Claude a beaucoup lu et traduit dans « L'Amité et l'énergie de l'Union ». L'ouverture, c'est le libre-élan. Je cite Rilke dans la traduction, dans les lignes. Par-delà, la clôture du destin en direction de la finie. C'est aussi pour les cabalistes, après de savants calculs sur la valeur numérique des lettres en ce qui concerne la réponse divine à Moïse dans les fureux du plus noir d'un, « Je serai ce que je serai », le nom même de Dieu, comme Claude le faisait remarquer dans la « Lécarme aux étoiles ». Ce nom ouvre tout simplement le devenir en son ambivalence. « Peut-être oui, peut-être non ». C'est le fondement de notre condition. Pour l'instant, le premier numéro de la revue nous dit « Peut-être oui ». Nous avons relevé le défi et nous pensons déjà au prochain numéro comme vous nous invitez. Chaque numéro, et c'est une structure que nous conserverons tant qu'elle sera féconde, s'articule selon cinq parties, comme de nombreuses fleurs, dont les capucines, qui ont cinq pédales, et chaque partie porte un titre extrait de l'œuvre d'autodilégie. La première, « À ceux que mon cœur aime », le premier, qui est un poème de danser vers la ville, le passe-temps, « À ceux que mon cœur aime » et dont il se souvient, « À ceux qui m'ont aimé » une fois seulement, dans ce passage étroit entre nuit et lumière, « Quelle autre voix déjà presque mouette en moi » mouette-elle encore, « À l'oreille de personne ? » « Merci, chers compagnons, des rires et des larmes, merci, les mains tendues, et puis adieu, adieu. » Là, se trouve, dans cette partie, « À ceux que mon cœur aime », se trouvent les écrits de Claude Vigée, et dans ce premier numéro, « Le cahier parisien », puis un entretien sur la création politique et, présenté par Alfred Dott, des allocutions prononcées à Zébar, village natal du grand-père Léopold, lors d'une journée d'hommage et du dévoyement d'une plaque commémorative sur la maison de la famille Léa. La deuxième partie s'intitule « Mon heure sur la terre ». C'est un fragment de l'Alexandrin qui conclut la troisième partie de « Canard de l'exil » par le recueil de 1949-51, « Maison vide, oubliée dans les nuits de l'enfance, en moi s'exacteront tes cartes éphémères, écumes grisonnant sur les lits de mémoire, tu es les châteaux forts de la vie dans la mort, le royaume désert où je rêve parfois d'aborder par-delà l'insondable tournoi. Et même si ton nom est pauvre et désolant, je te dirai, maison du sommeil dans la pierre, avant l'invasion des termites orangeurs, je nommerai mon lieu « Mon heure sur la terre ». On peut lire ici des réflexions, études et éco-artistiques à l'œuvre de Claude Vigée, des variations par Guy Brown sur la lutte avec l'ange, des magnifiques lettres de René Girard, un très bel article de Heidi Trenling sur la poésie asacienne de Claude, un article de John Taylor paru à l'origine mais légèrement tronqué dans le TLS et des photographies d'Alfred Dodd accompagnées d'extraits de l'œuvre, non seulement poétiques, mais également en prose de Claude. Les essais critiques sur des sujets divers sont ressemblés sous le titre « L'oreille ouverte ». C'est un fragment du poème de « Danser vers l'abîme » qui s'intitule « Le défi du poète ». « Si le cœur aimant parle au cœur, il n'a nul besoin d'une bouche, l'oreille ouverte ne suffit ». Éric Aixique, célèbre pianiste, nous a confié deux textes, l'un sur Bach, l'un sur Mozart. Il fallait ça pour célébrer Poudviger, comme ce sont les deux musiciens préférés. André Huguetto, poète, nous parle de la création poétique. Anthony Rudolph, d'un voyage qu'il a effectué à Paris, pour un colloque à Paris 3, qui s'organise une table ronde autour de la traduction par Poudviger des quatre traduants d'Eliop. Poudviger, en traduissant en 1943-44, quand il arrivait aux Etats-Unis, il avait entrepris cette tâche pour apprendre l'anglais, ce qui est une excellente leçon pour un débutant de l'enquête. Vient ensuite le dossier dont on va vous parler tout à l'heure, Claude, le Mont sauvé par l'Étoile. Sous le titre « Le lac de la Rosée », s'inscrivent les poèmes de Claude, traduits en anglais par Anthony, en italien par Claude, d'Henri Méchenique, assortis d'un hommage et d'un entretien sur poésie et spiritualité. Guy Brone a illustré des fragments des paroles du sage dans la traduction qu'a établie Henri Buchonique de l'Ecclésiaste. Viennent ensuite des poèmes d'Hélène Perras de Michael Edwards, qui nous lira tout à l'heure son poème qui a pour titre par une demeure, de Nicole Dalia, traduit par Léonard et Léonard et Léonard et a sorti d'une très délicate et sensible présentation. Michel Duclos, ici présent, s'est entretenu avec Nicole, qui est poète et directrice des éditions Caractère, fondée il y a 60 ans par Bruno Demoschik. Suive des poèmes de Béryl-Catholino-Villard, de Michel Fink, de moi-même. Deux d'entre eux, notamment, furent écrits dans l'avion qui nous ramenaient pour du mois d'un colloque sur la filière de Jacob dans les lettres françaises à Garniano sur les rives du lac de Garde en juin 2009. Ils sont dédiés à Claude Mélenchon. Cette partie se clôt par des traductions de poèmes de Mayem et Gérardot par Esther Omer et de Rachel par Bernard Grasse. Le lac de la Rosée est un des noms qu'a donné Claude à la demeure poétique en soi, là où le singulier s'unit à autrui et à l'infini par la reciprocité du langage. Il apparaît dans « Apprendre la nuit » en 1991. Auparavant, dans « Délivrance du souffle » en 1978, Claude parlait de « Noyau pulsant ». Par la suite, il parle de l'Alef, première lettre, muette et infinie du souffle de l'alphabet hébraïque. Claude lui consacra un ouvrage en 1992 qui s'intitule « Dans le silence de l'Alef » où il parle d'ailleurs de son amour au Négira. Le titre de la dernière partie « Donté le temps » désigne également un homme capital de l'œuvre de Claude Vigée, celle de la parution il y a 60 ans exactement aussi de la lutte avec l'ange. Ce sont les deux vers célèbres. « Jacob affronte l'ange et dicte la paix sainte, la récompense est pour celui qui s'est monté le temps ». Là, se tient l'actualité éditoriale de Claude Vigée et ce qui concerne l'association. Peut-être, vise donc à mettre en valeur la voie poétique, cette expression de ce que les philosophes nomment le sujet et que fonde chez Kierkegaard le choix éthique. Dans la tradition juive, Jacob incarne d'ailleurs la voie par rapport à son frère Esaul qui est la main. Tout cela se déduisant du verset 27-22 quand Issaac dit « Cette voie, c'est la voie de Jacob, mais ses mains sont les mains des Esaul. » Votre référence à la Bible s'intègre dans cet ouvert dont nous parlons, c'est au-delà du tragique gagné par l'enchantement de la puissance intérieure que manifeste la voie. Quand je parlais de ces choses avec Robert Lysraï, éminin spécialiste de philosophie et philosophe de la joie et de la liberté, il me fit cette réflexion. Pourquoi ne pas parler du divin plutôt que de Dieu ? Et en effet, c'est bien cela qu'il s'agit, du divin, c'est-à-dire de la capacité humaine à dépasser la peinture du tragique pour se déployer dans le souffle de l'infini. Si nous n'écartons pas le religieux de notre recherche politique, nous n'entendons pas ce mot dans sa référence traditionnelle, pieuse, voire dogmatique. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'envisager en sa pleine puissance le choix politique qui ouvre une brèche dans le monde fini ou le possible, comme le dit Michael H. Lewis. Nous animons l'indifférence du réel des phénomènes de notre puissance d'être et leur donnons un visage. C'est la tâche du poète, comme le disait Claude Vigée, lors d'un entretien que nous avons mené pour le prochain numéro à Paris début 2011 et dont le dossier portera sur le visage. John Berger nous a promis de nous confier un article sur ce sujet. Régine Blais nous a adressé des poèmes dans les méchoniques ainsi qu'une évocation par elle dans une poète. Très belle évocation. Nous aurons aussi en couverture la reproduction d'une œuvre de Boulard-Régo sur le visage. Claude Vremont nous a préparés dans les commentaires des extraits du journal de Gabriel Bernheim et nous publierons un poème en prose d'Anthony Wendolphe et sa production française. Nous sommes aussi en relation avec l'association Romain Rolland et sa présidente Martine Liéjoie. Jean Lacoste qui fait partie de cette association nous écrira un article sur le visage sur Romain Rolland. Voilà pour l'essentiel. C'est donc une sagesse que nous cherchons dans l'œuvre poétique. La Bible comme l'a montré Henri Le Chénique par ses belles traductions éclairant de plus un sonore qui les accompagne d'un poème. Quand on y trouve cette réflexion qui est une de celles illustrées par Guy Brown dans le numéro 1 la réflexion est la suivante car s'il tombe l'un relèvera l'autre et malheur à qui est seul qui tombera et pas de seconde pour le relever. Quand on trouve cette réflexion on en apprécie la profondeur éthique et l'actualité en une société désespérément vouée à l'objet. Je reviens avant de conclure sur cette question du divin adjectif très probablement de même à synagogne européenne que Dieu se dit que l'on retrouve dans Dionysos et Zeus qui est la lumière. Il s'agit donc bien pour le poète d'apprendre la nuit selon les termes du prodigé pour donner un visage à ses manifestations et le porter à la lumière. C'est là toute la tâche religieuse spirituelle du poète et c'est en dépit du tragique de la condition humaine un travail de la joie et de la liberté. La liberté est bien l'autre nom de l'ouvert n'est-ce pas ? Ça part à la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada